Musique Alléluia Alors, disons infiniment merci à Dieu pour avoir commencé avec nous ce marathon des prières intenses avec son oin, son serviteur, le prophète Ephraim Kalala ensemble avec son épouse, Maman Saint-Ish nous vous disons merci d'avoir été là et nous avons assisté à un service très glorieux au courant de la semaine nous disons merci à vous et merci à Dieu qui vous a utilisé si puissamment et alors sans plus tarder donnez-moi vos mains d'association pendant que ce soit le pasteur Ephraim Kalala est-ce qu'on peut le recevoir avec joie et avec amour ? A Dieu toute gloire Nous bénissons l'éternel Dieu sous ses acclamations et que toute gloire lui revienne pour le siècle de siècles Nous pouvons récupérer nos sièges Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni Nous ne cesserons d'être reconnaissants auprès de notre Seigneur Jésus-Christ lui qui est le maître de temps et des circonstances d'avoir permis cette occasion, ce moment merveilleux d'être ensemble avec vous ici à Coloésie que son nom soit grandement loué et glorifié et nous sommes aussi très reconnaissants auprès de notre papa ainsi que notre maman d'avoir pensé à nous pour qu'on vienne partager ensemble avec le peuple de Dieu la petite grâce que le Seigneur Dieu nous a faite Papa, Maman, je suis très reconnaissant Merci beaucoup pour votre confiance faite à notre égard Merci beaucoup, nous vous aimons tant et nous prions que le Seigneur Dieu continue à vous garder encore en vie Merci aussi à ma charmante épouse de m'avoir accompagné dans cette mission Que Dieu te bénisse et nous bénissons l'éternel Dieu Que Dieu bénisse toute l'église Soyez bénis de la part de l'éternel Dieu Alors sans plus tarder, nous voulons passer directement au message du Seigneur dans ce premier culte Nous sommes en train de parler sur le repos des tous côtés Le repos des tous côtés Tiré du livre de 1 roi, le chapitre 5 Le verset 1 jusqu'au verset 5 Et deux chroniques Le chapitre 13, on va nous balancer des chroniques Le chapitre 13, le verset 23 Deux chroniques, le chapitre 13, le verset 23 Et nous continuons avec le chapitre parce que ce verset c'est le dernier verset Et nous allons continuer avec le chapitre précédent Et suivons plutôt le chapitre 14 A partir du premier verset jusqu'au troisième Nous faisons cette lecture dans le nom glorie du Seigneur Jésus C'est ça, deux chroniques Ok Nous lisons au nom de Jésus 1, 2, 3 Abidia se coucha avec ses pères Et on l'enterra dans la ville de David Et Assa, son fils, régna à la place Dès son temps, le pays fut en repos pendant dix ans Vous voyez, chapitre 14 Assa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'éternel, son Dieu Il fit disparaître les hôtels de l'étranger et les aux lieux Il brisa les statues et abattit les idoles Il ordonna à Judas de rechercher l'éternel, le Dieu de ses pères Et de pratiquer la loi et les commandements Il fit disparaître de toutes les villes de Judas Les hauts lieux et les statues consacrées au soleil Et le royaume fut en repos devant lui Il bâtit des villes fortes en Judas Car le pays fut tranquille et il n'y eut pas des guerres contre lui Pendant ces années-là Parce que l'éternel lui donna du repos Il dit à Judas Bâtissons ces villes et entourons-les des murs, des tours, des portes et des barres Le pays est encore devant nous Car nous avons recherché l'éternel, notre Dieu Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés Et il bâtit donc et réussir C'est la parole du Seigneur Nous acclamons très fort Ainsi pour gagner du temps Vous allez associer aussi un roi, le chapitre 5 1 à 5 C'est un test qu'on a lu durant toute la semaine Que l'éternel Dieu vous bénisse Et nous avons soulevé cette pensée Parce que le grand thème Nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit Alors nous avons touché l'aspect dont le Saint-Esprit est un bon conducteur C'est notre guide Alléluia Que le Seigneur Dieu vous bénisse Jésus a dit Il est avantagé que je m'en aille Et le Père vous enverra un consolateur Le Saint-Esprit Et il vous conduira dans toute la vérité Donc le grand rôle du Saint-Esprit Est de nous conduire dans toute la vérité Et quand il nous conduit C'est pour nous amener vers notre lieu du repos C'est pour nous amener vers notre destinée Quatre choses très importantes Qui peuvent nous introduire dans la destinée La première des choses c'est la vision La vision est un élément très important Qui nous introduit dans le repos, dans la destinée Sans vision vous ne pouvez pas entrer dans votre repos Et une véritable vision est celle qui vient de la part des dieux Et non celle qui vient de la volonté humaine Toute vision qui vient de la volonté humaine Ne vous amènera jamais dans le repos Parce que ce n'est pas la pensée des dieux Quelqu'un a dit un bon amène ? Que Dieu soit loué Deuxième élément qui nous amène dans le repos C'est le travail Là où il y a une véritable vision La véritable vision produit le travail Le service, le sacerdoce Quelqu'un a dit un bon amène ? Le travail nous conduit dans le repos C'est pourquoi j'avais donné un petit exemple Dieu dans la création Nous sommes dans le livre de Genèse Alléluia Dans le livre de Genèse la Bible nous dit Il a créé le premier jour Le deuxième jour Le troisième Le quatrième Le cinquième Le sixième jour Arrivé au septième jour Dieu s'est reposadé toutes ses oeuvres Donc le travail La conduit dans le repos Le travail, le service Vous conduit dans le repos Quelqu'un a dit un bon amène ? Et aujourd'hui Nous allons clôturer avec Deux autres éléments Le troisième élément Qui doit nous conduire dans le repos C'est la grâce Et le quatrième élément Qui doit nous conduire aussi dans le repos C'est l'autorité Ou bien le pouvoir Et nous allons parler Sur ces deux choses Nous acclamons En nom de Jésus Christ C'est votre façon d'acclamer Qui m'entend Que Dieu soit loué Je parle sur ces quatre éléments Parce que tout autour du trône Il y a quatre êtres vivants Quatre faces Il y a la présence De la face De l'aigle Qui symbolise la vision Il y a la présence De la face Du veau Qui symbolise le service Le sacerdoce Le sacrifice Hallelujah Ça symbolise toutes ces choses là-bas Et nous avons aussi la face de l'homme La face de l'homme Qui symbolise la grâce Qui symbolise la grâce Parce que de tous ces quatre êtres vivants Vous allez vous rendre compte Que l'être qui est à la face De l'homme C'est l'être qui semble être Le plus faible N'est-ce pas ? Le lion est fort L'aigle est fort Il monte Il atteint des niveaux Que l'homme ne peut pas atteindre Quand le veau travaille Le travail que le veau peut produire dans un champ Pendant deux heures C'est un travail que l'homme peut produire pendant toute une semaine Hallelujah Le travail Ou bien la terreur Que le lion peut s'aimer Ce n'est pas la terreur que l'homme peut s'aimer Alors vous allez vous rendre compte Que l'homme Est l'être le plus faible De ces quatre êtres Alors si ces quatre êtres Symbolisent Dieu Dieu en tant qu'élion Dieu en tant qu'élègle Un visionnaire Dieu en tant que le veau Un travailleur Un serviteur Parce que Christ lui-même a porté ces quatre faces Dieu est-il aussi faible ? Nous allons découvrir quelque chose Nous lisons ça si rapidement Dans le livre de 1 Corinthiens Le chapitre 1 Le verset 25 Le verset 25 1 Corinthiens le chapitre 1 Le verset 25 Vous pouvez aussi ajouter de Corinthiens Le chapitre 12 Le verset 9 à 10 Oui c'est important Nous pouvons lire ça Je disais 1 Corinthiens en 25 On nous en Ok Car la folie de Dieu Est plus sage que les hommes La folie de qui ? La folie de qui ? Donc quelque part Dieu manifeste aussi une folie Alléluia Oui Et la faiblesse de Dieu La faiblesse de Dieu Donc quelque part Dieu est aussi faible Ce n'est pas moi qui ai été écrit C'est la parole du Seigneur La Bible dit Et la faiblesse de Dieu Est plus forte que les hommes Quelqu'un a dit un bon amène ? Et quand Dieu est faible Quand Dieu est faible Qu'est-ce qu'il manifeste ? Il manifeste la grâce La faiblesse de Dieu La faiblesse de Dieu Produit la grâce Alléluia J'ai dit la faiblesse de Dieu Fait quoi ? Produit la grâce Quand Dieu est faible C'est un Dieu De la compassion C'est un Dieu De la compassion Quand Dieu est faible La faiblesse de Dieu Produit la grâce Produit la grâce Et quand Dieu est faible Il y a la manifestation De sa compassion Il y a la manifestation De sa compassion Que quelqu'un soit prêt A recevoir quelque chose De la part de l'éternel Dieu Et vous allez vous rendre compte Que dans toute la Bible Quand Dieu fait son choix Il a choisi toujours Les gens qui manifestent De faiblesse Il y avait des gens Qui parlaient mieux Que Moïse Mais quand Dieu cherche Quelqu'un Qui pouvait libérer Israël Quelqu'un qui pouvait Transmettre la loi de Dieu A son peuple Dieu va choisir Quelqu'un Qui a une faiblesse Dans le langage Et lui met Moïse Lui dit J'ai une difficulté En parlant Dieu lui dit Mais qui a créé l'homme Qui a créé la langue Qui a créé le langage C'est que moi Dieu Quelqu'un a dit un bon amène Et quand Dieu Suivez-moi très bien Quand Dieu choisit Les faibles C'est pour que Ces derniers Lorsqu'ils seront rendus forts Qu'ils ne puissent pas dire C'est à cause de ma force Mais c'est à cause De la grâce De l'éternel Dieu des armées Et si tu me donnes Un bon amène Je déclare ce soir Que Dieu est à la recherche De tout celui Qui est faible En fait de lui prêter Ta main forte En fait de lui prêter Son sécho Si tu me donnes un bon amène Je vais te révéler quelque chose Alléluia Satan et ses acolytes Satan et ses acolytes Sont à la recherche De nos faiblesses Pour nous détruire Oui, écris ça Satan et ses acolytes Sont à la recherche De nos faiblesses Pour nous détruire Mais Dieu Est à la recherche De nos faiblesses Pour nous glorifier Et c'est lui qui me donne un bon amène Ce matin A cause de tes faiblesses Le Seigneur Dieu va jeter Son regard favorable Sur toi Je croyais que tu pouvais dire Un bon amène Que le regard favorable De Dieu Soit jeté sur toi Au nom de Jésus De Nazareth Regardez toute la Bible Vous allez voir Que parmi les enfants De David Il y avait des enfants Qui avaient Une bonne stature Pour devenir Pour le succéder Sur le trône Et devenir roi Mais Dieu n'a pas choisi Tous ces gens là Il est parti choisir Un enfant qui était tout calme Et dans son parcours Il n'a même pas une histoire Quand il était dans la maison De son père Vous allez voir Que le bien-aimé Salomon Entre Salomon Et Absalom Vous allez voir Que Absalom méritait Il avait Tout le potentiel possible Il réunissait Tous les critères Pour devenir Un roi A la place de son père Mais dans le plan de Dieu Dans le calcul de Dieu Le Seigneur a jeté Le Seigneur a jeté Vous savez bien Vous savez bien l'histoire Qui a fait que sa mère Devienne La femme de David Et David Ça lui a coûté Même la mort Parce que lorsque le prophète Est venu pour lui révéler C'est que c'était passé Lui même David Il a dit une telle personne Elle mérite quoi ? La mort Et le prophète L'a dit la personne Bien sûr C'est toi Mais regardez Dans une telle circonstance L'enfant qui vient D'une telle union L'enfant qui vient D'une telle histoire D'une telle scène C'est cet enfant-là Que Dieu a choisi Je suis venu dire à quelqu'un Ta faiblesse n'empêchera pas Dieu De te choisir Si tu me donnes un bon amène Je te prêche un Dieu Qui évite l'effort Mais qui est à la richesse des faibles Pour se glorifier au milieu des faibles Je croyais que tu pouvais dire un bon amène Jésus-Christ est venu sur la terre Il a trouvé à Jérusalem Ceux qui connaissaient bien la loi Les docteurs de la loi étaient là Mais il ne les a pas choisis Il est parti au village A Capernaum Il a trouvé des gens Qui n'avaient même pas Aucune pensée Sur la loi de l'éternel Dieu Les gens comme les pierres et les autres Toute leur vie C'était les eaux Toute leur vie C'était les poissons Toute leur vie C'était ça Jamais Pierre ne pouvait passer un temps En lisant le rouleau Il n'avait pas ce temps là papa Mais Jésus abandonne les docteurs de la loi Il part choisir Parce qu'il a dit Ce n'est pas vous qui m'avez choisi Mais c'est moi qui vous ai choisi Il part choisir Une catégorie de personnes faibles Qui ne pouvaient pas mériter le travail Même dans le sacerdoce Il part choisir Et il constitue ces gens là-bas Une ceinture forte à ses côtés Et il confie à ces gens là Une grande mission Et si nous parlons de l'église aujourd'hui L'église a commencé Avec les personnes les plus faibles dans le monde Et si tu me donnes un bon amène Je déclare ce soir Malgré tes faiblesses Tu seras le choix de Dieu Quelqu'un a dit un bon amène ? Le choix de Dieu va tomber sur toi Et lorsque le choix de Dieu Tombe sur un faible Le faible n'a pas le temps de se glorifier Il aura le temps de glorifier Dieu Et de dire aux gens Ça c'est la grâce Parce que je ne mérite pas Même dans ma famille je ne mérite pas Mais si je suis devenu Ce que je suis C'est à cause de la grâce du Seigneur Jésus Et je déclare ce matin Que la grâce de Dieu T'introduise dans ton temps du repos Celui qui me donne un bon amène Tu entreras dans ton repos Non à cause de tes études faites Non à cause de ton argent Mais à cause de la grâce de Dieu Et celui qui me donne un bon amène Que la grâce de Dieu te localise Que la grâce de Dieu te cherche Que la grâce de Dieu tombe sur toi Que la grâce de Dieu tombe sur tes enfants Celui qui me donne un amène Reçoit la grâce au nom de Jésus C'est pourquoi La Bible nous dit Moïse est venu avec la loi Mais moi Jésus Christ Sous forme d'un humain Je suis venu avec la grâce Et la vérité Et la grâce n'est pas la recherche De ceux qui sont forts La grâce est à la recherche De ceux qui sont faibles En fait de le faire mériter Ceux qu'ils ne pouvaient pas mériter Je déclare au nom de Jésus Ceux que tu ne pouvais pas mériter Ce matin Tu les mériteras A cause de la grâce Est-ce que tu peux dire à ton voisin Voisin La grâce de Dieu Est en train de te chercher Dis-lui la grâce de Dieu Va bientôt te ramasser La grâce de Dieu Va te visiter La grâce de Dieu Va te valoriser Parce que tu as dit amène Je libère la grâce dans ta vie Tu deviendras grand Par la grâce Tu auras un mariage Par la grâce Tu auras une société Par la grâce Tu construiras Par la grâce Tu voyageras Par la grâce Tu deviendras grand Par la grâce Celui qui m'a donné bonhomme Tu auras des enfants Par la grâce Tu réaliseras des grandes choses Par la grâce Écoutez-moi Même si les gens t'ont réfugiés Mais tu réussiras Tu réussiras Par la grâce Celui qui m'a donné bonhomme Je vois la grâce de Dieu En train de couler Est-ce que tu peux dire La grâce coule encore La grâce coule encore La grâce de Dieu coule encore Parce que tu as dit cela Que la grâce commence à couler dans ta vie Que la grâce coule dans ta vie Que la grâce te recherche Que la grâce te recherche Tu mangeras Par la grâce Tu n'as pas de boulot Mais tu vas bien manger Tu vas bien te vêtir Par la grâce Tu vas évoluer Par la grâce Tu resteras avec les grands Par la grâce Tes grandes relations S'ouvriront dans ta vie Par la grâce Celui qui me donne la main Que la grâce de Dieu Commence à te localiser Nous allons terminer La construction de cette église Par la grâce L'année prochaine Nous allons faire la dédicace Par la grâce Et quand les gens viendront Ils se poseront la question D'où est venu l'argent Comment vous avez terminé Notre réponse sera La grâce de Dieu Nous a visités Celui qui me donne un bon amène Reçois la grâce Au nom de Jésus Reçois la grâce Ce matin Je vois la grâce En train de couler Il y a une nouvelle génération Que Dieu va élever Les gens sans valeur Les gens qui n'ont jamais rêvé De devenir grand Mais la grâce De la grandeur Va te localiser La grâce de la stabilité Va te localiser La grâce de la prospérité Va te localiser Est-ce que tu peux dire à trois personnes C'est la matinée C'est la matinée La matinée de quoi ? De la grâce C'est un dimanche des grâces Je sortirai ici Avec la grâce de Dieu Est-ce que tu peux dire à trois personnes C'est la matinée des grâces Un dimanche des grâces C'est un dimanche des grâces C'est un dimanche des grâces Les gens viendront ici Par la grâce Nous allons louer Dieu Par la grâce Nous allons célébrer Dieu Par la grâce Nous aurons des véhicules Par la grâce Nous aurons des entreprises Par la grâce Nous allons réaliser des exploits Par la grâce Par la grâce Là où Là où il y a la grâce La grâce brise les lois établies La grâce La grâce La grâce fait quoi ? La grâce fait quoi ? Elle brise Les lois établies Pendant que je parle Toute loi établie dans ta famille Sera brisée par la grâce Tu es né dans une famille Où les gens n'évoluent pas Mais toi Tu évolueras Par la grâce Parce que la grâce Brise Les lois Les lois S'établies Quelle est la loi Qu'on a établie dans ton mariage Quelle est la loi Qu'on a établie dans ta vie Quelle est la loi Qu'on a établie dans ta famille Mais toi Tu ne vivras pas A cause de la loi Tu vivras A cause De la À cause de la grâce La grâce de Dieu La grâce de Dieu Paul est en train de dire Si je fais des choses Plus que les autres Ce n'est pas à cause de moi Mais c'est à cause De la grâce Je fais des choses Plus que ceux-là Qui ont vécu avec Jésus Je déclare au nom de Jésus Que la grâce de Dieu Entre avec toi Dans le monde des exploits La grâce La grâce Brise les limites établies Si tu me donnes un bon amène Leur est arrivé Où tu vivras Au-delà des limites La grâce La grâce peut t'introduire Dans un monde sans limite Dans un monde Sans limite Et pendant que je parle Que la grâce t'introduise Dans le monde sans limite Les gens ne seront pas T'illimiter Parce que tu vis sous la grâce Un homme des grâces On ne le combat pas Si vous le coupez Demain matin Vous allez voir Qu'il vient de jeter Les rejetants Un homme des grâces Il ne meurt pas Parce que les hommes Désirent sa mort Un homme des grâces Même si vous le tuer Demain matin Vous allez le voir vivant C'est ta façon de dire Amen qui m'étonne Est-ce que tu peux dire C'est le temps de la grâce Est-ce que tu peux dire C'est le temps de la grâce Que la grâce T'ouvre les portes du repos Que la grâce T'ouvre les portes du repos Au nom de Jésus de Nazareth Tes affaires Vont évoluer Par la grâce Est-ce que tu peux dire A quatre personnes C'est ma saison des grâces 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 Parce que tu as dit C'est ta saison des grâces Je commence à briser Toutes les lois Ils ont fait une erreur Pour aller accuser cette femme Qu'on avait trouvé En froid grand délu Devant la grâce Je suis en train de dire A tes ennemis Ils ont fait une grosse erreur Parce qu'ils t'accusent Devant l'homme de la grâce Lorsqu'on l'accuse Devant l'homme de la grâce L'homme de la grâce Et d'être en train d'écrire Il soulève le visage Il dit Celui qui n'a jamais fait ça Qu'il soit le premier A prendre la pierre Et de jeter sur lui La Bible dit Du plus petit Jusqu'au plus grand Tout le monde est parti Et l'homme de la grâce Que cette loi soit brisée Que cette loi soit brisée Parce que tu as dit Amen Reçois la grâce Je dis Reçois la grâce Parce que tu as dit Amen Tu feras des choses Plus que ton père Parce que la grâce Te sera communiquée C'est ta façon de dire Amen Qui m'étonne Est-ce que tu peux dire A deux personnes Ça c'est pour moi L'homme Ça c'est pour moi Là où il y a la loi Il y a la mauvaise foi Les gens qu'on a Les autres Parce qu'ils ont la mauvaise foi Mais la grâce travaille Là où il y a l'amour L'amour Me pousse à relever mon frère Même s'il tombe L'amour Me pousse à le relever L'amour me pousse A cacher Ses faiblesses Quand tu vois quelqu'un Qui te voile Les faiblesses de son frère Cela veut dire Il n'a pas la grâce de Dieu Et manquer la grâce C'est manquer Jésus Parce que la grâce C'est une personne La grâce C'est une personne C'est lui Qui a reçu Jésus Je sais que Si j'ai reçu Jésus Papa Je ne fournis aucun effort D'ailleurs Nous ne sommes pas Dans l'ancienne dispensation Dans l'ancienne dispensation C'était l'homme Qui partait chercher Dieu Mais dans la nouvelle dispensation Il a quitté le ciel Il est venu nous chercher Si je suis chrétien C'est par la grâce Je ne le mérite pas C'est par la grâce Que je le suis Et si c'est par la grâce Que je suis sauvé Cet amour qui est à moi Doit me pousser à aimer Aussi mon frère La grâce ne détruit pas Mais la grâce construit Quelqu'un a dit un mot d'amène ? Quelqu'un a dit un mot d'amène ? La grâce est efficace Là où il y a l'amour Mais là où il n'y a pas l'amour La grâce s'évapore Quelqu'un a dit un mot d'amène ? C'est pourquoi l'église du Seigneur Doit être une église remplie d'amour Enfin que la grâce de Dieu Apponde au milieu de vous Si vous me donnez un mot d'amène Votre mariage aura la grâce Quand il y a le sous-bassement de l'amour Quelqu'un a dit un mot d'amène ? La grâce, on peut s'asseoir Est venue briser la mort Ou bien la puissance de la mort Parce que la loi ouvre la porte à la mort Mais la grâce ouvre la porte à la vie C'est ce qu'il y a à dire un mot d'amène ? C'est pourquoi vous allez voir Qu'il y a Ruben qui avait le drapeau de la grâce Un, son père biologique L'avait maudit Vous vous rappelez ? Genèse 49 Il est le premier Il n'a pas reçu la bénédiction Oui, il y a des fils Qui peuvent ne pas recevoir la bénédiction Ou la grâce Lorsque les fils font ce qu'il est contraire A la volonté du père Je croyais que tu pouvais dire un mot d'amène Quelqu'un a dit un mot d'amène ? Mais qui peut briser Une telle malédiction Qu'un père spirituel ? C'est pourquoi lorsque Moïse arrive En tant que père spirituel Il regarde Ruben Il dit que Ruben vive C'est que la malédiction que tu avais reçue De ton père biologique Moi en tant que ton père spirituel J'ai pris de sa part la grâce Celui qui reste soumis à son père spirituel Toute loi qui condamnait sa vie S'est reprisée Parce que L'unique personne qui a reçu le mandat De briser les lois établies dans des familles C'est le ministre de l'éternel Dieu Quelqu'un a dit un mot d'amène ? Quelqu'un a dit un mot d'amène ? Que le Seigneur Dieu vous bénisse Je dis que le Seigneur Dieu vous bénisse Alléluia Je déclare ce matin Tout celui qui vivait sous une loi Il y a une loi qui condamnait tes affaires Ta vie Tes enfants Tes études Ce matin A cause de l'éternel de notre père Que cette loi soit brisée par la grâce La grâce est le communiquante Et par la grâce Vous irez très loin Quelqu'un a dit un mot d'amène ? Dis à ton frère Porte la grâce Dis-lui porte la grâce Dis-lui encore porte la grâce Dis-lui enlève le manteau de la loi Le manteau de condamnation Dis-lui porte le manteau de la grâce Le manteau de l'amour Oh Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Est-ce qu'on peut acclamer très fort ? Je termine avec cette première partie C'est pourquoi la Bible dit Là où le péché A abondé Papa La grâce n'est pas partie A un autre endroit Pour créer la surabondance Elle a cherché là où Le péché était en train d'abonder Et c'est là où la grâce Elle Elle a Surabondé Donc elle est partie Au-delà du niveau du péché Je déclare au nom de Jésus Dans la société où tu travailles Tellement que le péché Est en train d'abonder là-bas Mais la grâce de Dieu Fera que toi Tu puisses surabonder Cet endroit là-bas Je croyais que tu pouvais dire Mon Amel A Babylone Où tout le monde était idolâtre Mais c'est l'endroit Où Dieu a élevé Daniel Là où le péché Était au comble Mais c'est là où la grâce A élevé Daniel Je déclare que là où Les autres échouent Que la grâce Te fasse réussir Tu réussiras la vie Par la grâce Ce matin Tu ne sortiras pas En ces lieux Sous une condamnation Mais tu es venu Devant le roi de gloire Tu quitteras en ces lieux Remplis De la grâce De l'éternel Dieu Élève ta main droite En l'air Je déclare au nom de Jésus Reçois la grâce De la bonne santé Reçois la grâce De la stabilité Reçois la grâce De l'excellence Reçois la grâce De la réussite Reçois la grâce De bien faire les choses Reçois la grâce De commencer Et de terminer Reçois cette grâce Au nom de Jésus Christ Dis très fort Ça c'est pour moi Nous acclamons très fort Au nom de Jésus Que la grâce De Dieu Te sauve Et transforme Ta vie Au nom de Jésus Christ Je termine Avec le dernier élément C'est le pouvoir Et l'autorité La grâce Introduit l'homme Dans le rêve La vision Le service La grâce Ok Vous allez voir que Isaac a eu la vision De faire le chant Chez les Philistines De Il a travaillé Dans son chant Dieu a libéré quoi ? La grâce Son chant a produit Plus que les chants D'autres personnes Et il est devenu fort riche Et si vous lui posez la question Comment tu es devenu fort riche Ici chez nous Là où les autres ont Travaillé Mais n'ont pas produit Avec abondance L'unique réponse Qu'il va vous donner C'est la grâce Parce que la grâce Ne s'explique pas Je ne sais pas Comment je le suis défini C'est la grâce Qui a fait de moi Que je sois Ce que je suis Quelqu'un a dit A mon amène ? Alors que la grâce T'ouvre les portes Qui étaient fermées Chez les autres Qu'elle t'ouvre les portes Et A part la grâce Le dernier élément C'est le pouvoir Soit l'autorité Quelqu'un a écrit cela Qui est symbolisé Par la face Du lion Symbolisé par la face Du lion Il y avait la face L'électe La vision Il y avait la face Du veau Le service Le travail Il y avait la face De l'homme La grâce Hallelujah Et il y avait C'est la face de quoi ? Du lion L'autorité Le pouvoir La royauté La royauté Quelqu'un a dit A mon amène ? Sois attentif A cette déclaration Qu'on va bientôt Libérer Est-ce qu'on peut nous balancer Apocalypse Le chapitre 5 Le verset 9 Et le verset 10 Merci Seigneur Jésus Apocalypse Le chapitre 5 9 à 10 Et pour ceux qui écrivent Écrivez aussi Ézéchiel 19 1 A 10 Ézéchiel 19 1 A 10 Nous terminons par là Apocalypse 5 9 Nous dit Et il chantait Un cantique nouveau En disant Tu es digne De prendre le livre Et d'en ouvrir Les seaux Car Tu as été immolé Et tu as racheté Pour Dieu Par ton sang Des hommes De toutes tribus De toutes langues De tous Peuples De toutes nations Nous sommes là Oui Tu y as fait De Un royaume Et quand vous lisez La parole de vie Version parole de vie Vous lisez aussi La version Darby On vous dira là-bas Tu y as fait De ces gens là-bas Les membres de ton royaume Et d'autres versions disent Tu y as fait De Les gens que tu as sauvés Des rois Oui Des rois Parole de vie Si peut-être Cette version est là Tu as fait deux Un royaume Cela veut dire Deux rois Ok Merci C'est quelle version Darby Ok Écoutez Et tu les as fait Rois C'est au pluriel N'est-ce pas Tu les as fait Rois Et Sacrificateurs Pour qui Pour notre Dieu Et ils vont faire quoi Ils vont faire quoi Ils vont régner au ciel Ils vont régner où Ils vont régner où Est-ce que nous sommes sur la terre Bientôt là Je vais déclencher Ta saison du règne Non c'est ta façon de dire Amen qui m'étonne Je vais déclencher Ta saison du règne Et des dominations Quelqu'un a dit un mot d'Amen Le lion symbolise La royauté C'est pourquoi Matthieu Quand il regarde Jésus Il parle d'un roi Le fils de David Il est venu pour prendre La place du roi Quelqu'un a dit un mot d'Amen Non ? Quelqu'un a dit un mot d'Amen Écoutez-moi Le toile Qu'on avait vu par le mage Le mage n'avait pas détecté Le toile d'un charpentier Mais lorsqu'ils ont vu le toile Ils ont dit Nous avons vu le toile d'un roi Mais le roi est né où ? Dans une crèche Quelle que soit ta provenance J'union cela Je m'intéresse De ce que ton étoile Est en train de révéler Je termine en disant Quelqu'un Écoutez-moi L'étoile Je vous avais parlé Un petit peu dans la semaine Sur l'étoile L'étoile révèle L'identité prophétique De la destinée d'une personne Écoutez-moi L'étoile révèle L'identité prophétique De la destinée D'une personne Ok Quand Jésus naît dans sa famille Même sa mère ne savait pas Que l'enfant qui va naître C'est un roi Même son père qui l'a élevé Ne savait pas que c'est un roi Mais les mages Eux ont vu le toile Ceux qui ont vu l'enfant N'ont pas vu un roi Mais ceux qui ont vu le toile Ont vu un roi Vous savez Les mages sont venus chercher Jésus Pas dans la Grèce Quand ils sont arrivés à Jérusalem Ils sont partis chez le roi Parce que l'étoile qu'ils ont vue C'était l'étoile D'un roi Un roi ne peut naître Que dans la maison du roi C'est pourquoi ils sont partis chercher Jésus Dans la maison du roi Et ils ont posé la question au roi Où est le roi Qui vient de naître Même le roi était surpris Mais le roi qui vient de naître Était où ? Dans la Grèce Quelle que soit la provenance de ta famille Je m'en fous Moi je m'intéresse à ton identité Qui est dans ton étoile Tu sauras ce que ton étoile Est en train de révéler Que tu sauras Je croyais que tu pouvais dire un bon amène Tu ne sauras pas ce que ta famille révèle que tu es Mais tu sauras ce que ton étoile révèle que tu sauras Mon père m'a supplié M'a poussé de faire les études géologiques Parce qu'il voyait en moi un géologue Il voyait en moi un chimiste Je fais la chimie industrielle Parce que mon père voulait que je fasse la chimie industrielle Arrivé à l'université Je suis parti à la polytechnique Ville à Catale Parce que chez nous il n'y a aucun universitaire C'était une loi dans la famille Personne ne deviendra universitaire Mon père s'est diplômé mécanique générale Ma mère diplômée en commercial Ma grande soeur n'a pas de diplôme Mon grand frère n'a pas de diplôme Je suis le premier à obtenir le diplôme d'état Ceux qui sont nés avant moi N'ont même pas atteint le niveau de mon père Moi j'ai atteint le niveau du père Il m'a dit fais la chimie industrielle J'arrive à l'université Il m'a dit continue avec la chimie industrielle A la polytechnique J'arrive à la polytechnique Parce qu'il y avait une loi établie dans la famille Personne dans cette famille ne fera quoi ? Ne fera l'université Je fais trois à la polytechnique Zéro Et je t'en as fait Je commence à prier Dieu m'a dit c'est une loi établie Il faut briser cette loi Je priais, je priais, je priais Et la loi a été renversée Je suis parti faire la géologie Et c'est de là que je continue avec les études C'était la volonté de mon père Mais quand Dieu regarde mon étoile Il dit qu'Ephraim Toi tu es un professeur de la parole de Dieu Aujourd'hui papa Je ne vis pas des études faites Mais je vis de ce que l'étoile avait dit que je serais Aujourd'hui mon père peut bénéficier Non pas des études faites Mais de l'étoile qui disait ce que je serais Je voyage non à cause de mes études faites Parce que même à l'église elle connait Il y a même mes amis collègues Qui sont venus à l'église Papa prie pour nous qu'on trouve le boulot Aujourd'hui il m'appelle papa Prie pour nous qu'on trouve le boulot L'autre est venu à l'église Et ne m'était pas au monde Madame est courante Elle prie avec sa femme Maintenant que nous parlons là Bientôt là deux mois Elle va s'accoucher On a étudié ensemble avec Et à l'église maintenant il m'appelle papa Quelqu'un a dit un bon amène ? Et ce qu'il n'a pas trouvé C'est l'eau, ses études Mais dans le Seigneur Dévoit son collègue Mais qui est devenu pasteur Il est en train de trouver cela Je suis ce que Dieu avait dit Que je serai Et si tu me donnes un bon amène Tu ne seras pas ce que ta famille a dit Que tu seras Mais tu seras ce que Dieu Est en train de te révéler Que tu seras C'est lui qui me donne un bon amène J'ai béni ton étoile Dis à toi personne Mon étoile est béni Mais tu n'as pas dit Pourquoi tu es calme ? Une bouche fermée C'est une destinée bloquée Une bouche fermée C'est une destinée bloquée Tu vivras par rapport à ce qui sortira de ta bouche Tu vivras de ton épée Apocalypse dit L'épée c'est la parole du Seigneur Tu vivras par rapport à ce qui sortira de ta bouche Ce que tu dis c'est ce que tu seras Ce que tu déclases c'est ce que tu deviendras Ta destinée dépend de ce qui sortira de ta bouche Et je déclare au nom de Jésus L'heure est arrivée de parler Parle, parle, parle La Bible dit Il y a un temps de se taire Mais il y a aussi un temps de faire quoi ? De parler Le rôle du roi c'est d'enseigner la loi Le rôle du roi c'est de faire quoi ? Enseigner c'est faire quoi ? C'est parler Le lion Son rôle c'est de rugir Quand il rugit, il enseigne Si on balance Ézéchiel 19 La Bible vous dira Qu'une lionne avait élevé Un jeune lion qui est devenu grand Et en devenant grand Il a appris à déchirer la viande A déchirer la proie Il montait sur des montagnes Et il rugissait Il y a eu des pièges On a pris ces lions dans une cage Et on l'a mené dans la prison Ces lions n'est pas revenus Sa mère a attendu longtemps Et c'était en vain Et la mère a élevé encore Un autre jeune lion Qui est devenu aussi grand Je disais Ézéchiel 19 A partir du premier verset Vous descendez En élevant le deuxième lion Lui aussi a été arrêté Dans un piège Les lions sont combattus par des pièges Oui Quand je reviendrai Je parlerai de combattus par des pièges Parce que dans le monde où nous sommes On est en train de nous piéger partout Le diable pour mieux nous détruire Parce qu'il sait que dans la loi Nous sommes forts On commence à nous piéger C'est pourquoi les lions sont beaucoup piégés Même quand tu marches là Tu es piégé Mais si tu me donnes un bon amain C'est lui qui crée une force Pour une autre personne lui-même tombera là-bas C'est pour une fois C'est lui qui te piège Il tombera dans ses pièges Je croyais que tu allais dire un bon amain Ta façon d'être calme C'est comme si tu étais en train de piéger quelqu'un Si tu étais en train de piéger quelqu'un Toi-même tu tomberas dans ton propre piège Quelqu'un a dit un bon amain Quelqu'un a dit un bon amain Vous irez lire le tout à la maison Et après quoi il a élevé un deuxième lion Qui a été encore pris dans un piège On l'a mis dans une cage Et on l'a mis à Babylone dans une prison C'est l'image qu'il a été portée jusqu'à Babylone Parce qu'Israël était un lion On l'a amené jusqu'à Babylone dans une cage Quelqu'un a dit un bon amain Maintenant suivez-moi je termine par là Il y a un jeune lion Il y a de cela 2000 ans Il a été aussi pris dans un piège À la croix de Golgotha On l'a amené jusqu'à la tombe en disant qu'il ne sortira pas Mais après trois jours Le jeune lion a rougi Lorsqu'il a rougi La terre a tremblé Lorsqu'il a rougi Les sépulcres a tremblé Lorsqu'il a rougi Les portes se sont ouvertes Et le jeune lion est sorti Le Jésus qu'on a reçu Ce n'est pas un Jésus avant la mort Mais c'est un Jésus après la mort Donc c'est un lion qu'on ne peut pas dompter C'est un lion qu'on ne peut pas maîtriser encore Parce qu'il est déjà sorti de la prison Je croyais que tu pouvais dire amen C'est pourquoi le lion est monté sur la montagne Et il a rougi Il a dit L'heure est arrivée Où tous ceux-là qui sont dans les sépulcres Qui sont dans des prisons Attendront ma voix Et ils sortiront de leur prison C'est ainsi que notre lion A été arrêté Pierre On l'a mis dans la prison Lorsque l'église a rougi dans la prière Le jeune lion qui était dans la prison Est sorti de la prison Parce que le lion Il n'y a que le roi Qui a la loi Il n'y a que la loi Qui a des clés Or les clés de l'église Ont été remis entre les mains du roi Pierre On ne peut pas mettre dans la prison Celui qui a des clés Vous êtes en train de chercher les clés Entre les mains de Jésus Mais Jésus vous dit J'ai déjà remis les clés à Pierre Et qui est Pierre ? Votre Pierre c'est votre père spirituel Les clés du mariage sont ici Les clés de l'élévation sont ici J'ai t'ai donné les clés Pierre ne peut pas mourir dans la prison Jacques 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 peut être tué par Hérode Mais Pierre Parce que Jacques n'avait pas les clés Mais Pierre Ne peut pas mourir dans la prison Parce que lui A les clés de l'église Vous avez refusé Alors j'arrête J'arrête Pardon ? Le lion a des clés Quelqu'un a dit un bon amène ? Quelqu'un a dit un bon amène ? Mon papa Le fils prodigue N'a pas fait mal de demander le bien à son père Mais le mal C'est qu'il a pris le bien Mais pour aller vivre le bien de son père Oui On ne vit pas loin du père avec la bénédiction La bénédiction il faut vivre avec ça près du père Mais quand tu t'éloignes du père Ça va terminer Il t'a donné Tu es parti Tu as fait l'ambiance Mais après quelques années C'est terminé Mais le père lui Est resté avec les biens matériels Et puis je vais te dire une chose Tu as demandé le bien matériel Mais il y a quelque chose que le père te cache Il te cache les sandales Il te cache le seau Il te cache la tunique Mais quand il verra maintenant que la conscience est revenue Et que tu es revenu vers lui Cette fois-ci il ne va pas te donner les biens Mais il va te donner la tunique Les sandales Et le seau L'anneau Le seau Le pouvoir Celui qui reste fidèle au pied du père Aura une nouvelle tunique Celui qui reste fidèle au pied du père Il aura l'anneau Je croyais que tu pouvais dire un bon amène Or Quand tu as une nouvelle tunique C'est que le trône est à toi Quand tu as le seau C'est que le trône est à toi Les choses que le père pourra signer Il va dire que le fils signe Parce que je lui ai donné le seau Ne te contente pas des biens matériels Dont tu es parti avec Tu y as laissé les choses importantes Et en partant avec les biens matériels Ça peut se dissiper Comme un mou Je me disais que Il n'y a pas de soucis 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 Parce que Quand je suis Il n'y a pas de soucis Sources Sources Il n'y a pas de soucis La source Il n'y a pas de soucis Sources Il n'y a pas de soucis Mais on a tout un coup là Et puis on est indé Il n'y a pas de soucis On n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Mais quand on est à l'arrivée On n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis On n'y a pas de soucis Ils ont refusé J'arrête Alors je déclare A partir de maintenant Soyez des lions Régissez à Coloisie Régissez à Coloisie Régissez dans ce pays Celui qui me donne amène Cela qui disait Nous ne voulons plus entendre encore sa voix Sur la montagne Je déclare Ils se sont trompés On te reverra sur la montagne On te reverra en train de parler Celui qui a dit amène Reçois l'Oction Royale Reçois l'Oction Royale Parce que tu as dit amène A partir de ce matin J'ai béni ta vie De ce matin Sous l'Oction du Père Tu vas dominer, tu vas régner 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 Celui qui a dit amène Régner et dominer C'est ce qu'on appelle mamlaka Le mamlaka C'est en oeuvre Ça veut dire Régner et dominer Régner et Régner et Ici en Coloisie Régner et Dans ta famille Régner et Est-ce que tu peux te lever debout en disant C'est ma saison de régner Et de dominer Je vais régner dans les affaires Je veux dominer Je vais régner dans le ministère Et je veux dominer C'est le temps du règne Et de la domination Celui qui a dit amène Tu es béni C'est ta saison de régner C'est ta saison de dominer Qui est à toi personne C'est ma saison de régner Qui est ma saison ? C'est ma saison C'est ma saison C'est ma saison Je vais régner Je vais dominer Dans le ministère Je vais régner Je vais dominer Dans les affaires Je vais régner Je vais dominer Ici en Coloisie Je vais régner Je vais dominer C'est lui qui me donne la main Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas dans la prison Tu ne mourras pas dans la prison C'est ta saison de croire Reçois la grâce mon ami Reçois cela C'est la saison de quoi C'est la saison de quoi C'est la saison de quoi Tu es un prisonnier différent de tous les prisonniers Est-ce que tu peux dire Quatre catégories de prisonniers L'on va très fort quatre catégories de prisonniers Dis encore quatre catégories Première catégorie Ce sont les prisonniers Qui entrent dans la prison Mais qui meurent dans la prison C'est la catégorie de Jean Baptiste Il entra dans la prison Et il est mort dans la prison Est-ce que tu peux dire Ca ce n'est pas mon cas L'on va ça ce n'est pas mon cas Deuxième catégorie C'est les prisonniers du type panathier Vous vous rappelez Le panathier avec Joseph Il est sorti de la prison Mais pour mourir Il y a des gens qui sortent de la prison Mais pour faire quoi Est-ce que tu peux dire Ce n'est pas mon cas L'on va ce n'est pas mon cas Je ne sors pas pour mourir L'on va ma question Je ne sors pas pour mourir Dis ce n'est pas mon cas Deuxième catégorie Ce sont les prisonniers Troisième Ce sont les prisonniers Qui sortent de la prison Pour rentrer dans leur même vie L'exemple de De la chanson Il est sorti de la prison Pour regagner ses fonctions Est-ce que tu peux dire Ce n'est pas mon cas Je m'arrête par là Je m'arrête par là Je parlais de trois Je parlais de trois Ecclésiastes 4,14 Balancé Ecclésiastes 4,14 Quatrième catégorie de prisonniers Si c'est ton cas Tu vas dire à même plus que tout le monde Et si c'est ton cas Tu vas même sauter Tu vas dire à même trois personnes Ça c'est pour moi Oh mon Dieu Ecclésiastes 4,14 Est-ce qu'on peut lire ensemble Un, deux, trois Vous vous êtes trompés Vous vous êtes trompés Vous ne savez pas lire Vous ne savez pas lire Car Vous vous êtes trompés Car Je suis sans qui Que Dieu vous bénisse Car Je suis sorti De la prison Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Joseph Joseph Est sorti de la prison Non pas pour mourir Joseph Est sorti de la prison Non pas pour rentrer Ce petit phare Mais Joseph Est sorti de la prison Pour aller régner Ceux-là 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 Celui qui dit Amen C'est ta saison De régner Ce matin Tu vas sortir Cette église Pour dominer Et pour régner Celui qui a dit Amen Reçois l'onction De la domination Reçois l'onction Du règne Reçois cette option Dis à trois personnes C'est ma saison Est-ce que tu peux dire Est-ce que tu peux dire à trois personnes Je sens Je sens Fais des gestes Je sens Je sens Mais je ne vois pas les gestes Que tu fais Est-ce que tu peux dire Je sens Je sens Je sens Je sens De la maladie Je sens De la pauvreté Je sens De mauvaises choses Je sens De la malédiction Je sens De la maladie Je sens Je sors pour quoi ? Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Commence à régner ! Commence à régner ! Commence à régner ! Commence à régner ! Et l'EFTA me dit, Hey Yahweh ! Hey Yahweh ! Ce matin, je proclame ma saison de règne ! Ma saison de règne ! Ma saison de liberté ! Ce matin, je sors de toute prison ! Je sors de toute prison pour régner ! Je vais régner à Colosie, au Congo, en Afrique ! Je vais régner ! Je serai le témoin de Dieu ! Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins ! Non seulement à Jérusalem, Vous serez mes témoins ! À Judée ! Tu vas traverser les frontières ! Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le règne ! Non seulement à Judée, à Samarie ! Non seulement à Samarie ! Jusque ! Jusque ! Jusque ! Jusque ! Même aux Etats-Unis, Tu vas régner ! Même à... On ne parlera pas de toi seulement au Colosie ! On parlera de toi même aux Etats-Unis ! C'est un bonus que je donne ! Là où ton nom arrivera, Ton corps finira par arriver ! On a parlé de Joseph dans le palais royal pendant que Joseph était dans la prison ! Là où son nom était déjà arrivé ! D'ailleurs, je vous dis, D'ailleurs, au ciel, il y a quelqu'un qui parle pour nous ! Un intercesseur ! Jésus-Christ de Nazareth ! Il cite notre nom au ciel ! Cela veut dire, même quand il reviendra, on ira au ciel ! Parce qu'il parle déjà de nous ! C'est ta saison de régner ! Et lève tes deux mains ! Commence à proclamer ton règne ! Dis à Dieu Seigneur ! Introduis-moi dans mon règne ! Aujourd'hui, ce matin, nous avons été enseignés sur un thème bien comme suite à utiliser les recours de tout l'hôté et le curateur qui a intervenu ce matin, c'est le même qui a intervenu toute cette semaine où nous avons été quand même ! Et ce matin, nous avons fini à terminer avec deux grands points qui sont la grâce et l'autorité qui nous amènent aussi dans les recours de tout l'hôté ! Et parlant de la grâce, on nous a dit la grâce, c'est Dieu qui vient nous apporter sa grâce dans nos états de plus de plus de plus de plus. Et on a dit que le télègue, il faut ce que les diables et que la politique recherchent une faiblesse. Le cours de tout, mais Dieu recherche une faiblesse où on s'écourne et l'autorité, c'est ça qui nous s'introduit aussi dans la royauté et d'aller répondre de tous les côtés, merci. Wow, quel culte merveilleux, quel culte fantastique. Nous avons été bénis, nous avons été édifiés par le message de ce matin. Alors, je vous invite encore une fois à liker, à commenter et à partager ce lien avec les autres. Alors, après avoir suivi ces bons messages, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Que les Seigneurs vous bénissent.